Le mouvement Maki 17-19 est un mouvement de soutien aux actions du président de la République. D'abord, je dois préciser que je suis responsable de l'Alliance pour la République et que ce mouvement, on l'a mis en place après une analyse des différentes défaites des élections qu'on a eues ici dans la commune de Ziguenchor et même dans le département de Ziguenchor. On s'est dit qu'on est peut-être en mesure de faire la politique autrement pour accompagner également le président vers les élections à venir, notamment les législatives en 2017 et les présidentielles en 2019. En faisant quoi ? En allant vers les populations dans les quartiers les plus reculés, en essayant de regrouper les femmes, en essayant de voir les femmes qui sont déjà regroupées, est-ce qu'actuellement le regroupement leur permet d'avoir des financements ? Si c'est non, la première des choses, c'est de se poser la question, est-ce que le groupement a un registre de commerce ? Et nous pensons que cette façon de faire la politique peut intéresser d'autres qui ne venaient pas dans le parti parce qu'on a passé tout leur temps à le premier des choses peut-être très importantes qu'ils n'ont pas pu régler. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du porte-à-porte, à massifier le mouvement pour le compte du parti jusqu'à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse réaliser ce grand meeting de lancement des activités. Le message fort que nous lançons, que nous avons lancé déjà au cours de ce meeting, vous le savez, nous sommes actuellement dans la phase des opérations, des inscriptions sur les listes électorales. Nous demandons donc à nos militants, qui sont également des militants de la paire, de s'inscrire massivement sur les listes afin que les objectifs que j'ai déjà cités un peu plus haut puissent être réalisés. C'est parce que c'est grâce à ces cartes qu'on peut effectivement avoir une majorité écrasante, accorder une majorité écrasante du président de la République en 2017 et que Jiguinchor soit parmi les régions qui vont contribuer à cela. Et c'est à travers ces cartes également qu'on pourra donner un deuxième mandat au président de la République en 2019. Donc voilà notre objectif. Je tiens à préciser, je suis responsable à paire à Jiguinchor. Mais au-delà, vous avez justement invité vos camarades, le leader justement de l'Alliance pour la République, chacun a joué grandement sa partition pour que l'objectif que vous avez déclaré ici puisse être réalisé. Je pense qu'effectivement, j'ai invité Mme Aminata Angélique Mangard, comme vous le savez, c'est une grande responsable ici à Jiguinchor. J'ai invité également M. Moustapha Lodiata, qui est également un grand responsable dans la commune. De Gignaki, autant pour moi, dans le département de Bignona également. Et je pense que ces deux-là m'ont accompagné. Plus d'autres, peut-être qui ne sont pas présentés, mais qui m'ont appuyé soit moralement et puis en termes de conseil. Donc moi je suis là, je travaille pour le parti. J'inviterai tous ceux qui ont le temps de pouvoir venir assister. Ils viendront assister par tout compte fait. Nous tous, nous travaillons pour le parti. Nous travaillons pour l'implantation de l'APR ici, dans la région de Jiguinchor, mais plus particulièrement dans la commune de Jiguinchor. Parce que comme vous le savez, politiquement, cette région sud, cette commune est constituée un enjeu important pour tout gouvernant, toute personne qui gouverne ce pays. de Jiguinchor.